On va changer de sujet complètement parce que là on va passer sur de l'outillage et notamment je vais attaquer une des briques qui a été décrite par Stéphane juste avant. Alors je vais commencer par là donc moi je suis Aurélien Maury, je suis directeur technique chez Whiskale voilà ça apparaît. Alors moi je suis tombé dans le système quand j'étais petit, ensuite j'ai fait beaucoup de java notamment chez Xebia où j'ai passé la majeure partie de ma carrière à faire du java pour manger et dernièrement depuis que Whiskale existe c'est beaucoup d'Amazon, d'OpenStack, énormément d'Ansible, j'ai plein de ressources pour ceux qui veulent après, du Python, du Docker voilà. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec tout ça, qui vient au dessus en fait c'est GoCD. Alors GoCD c'est un projet qui est assez peu connu, bizarrement. Donc voilà le CD c'est Continuous Delivery en fait, donc c'est Go Continuous Delivery. C'est SaaSworks qui édite ce projet, c'est open source, c'est basé sur java et c'est basé sur une architecture master agent. Grosso modo ça remplit un petit peu le rôle de Jenkins et on va voir un petit peu les différences qu'il y a et pourquoi ça pourrait être intéressant pour vous d'aller regarder de ce côté là plutôt que de prendre le standard de facto. Alors je vais vous expliquer toute la mécanique interne. En moins de 10 minutes vous allez comprendre comment ça marche et où vous allez pouvoir placer vos jobs et vos commandes. Alors dans GoCD on a des tasks. Donc les tasks c'est la plus petite unité que GoCD va pouvoir lancer, c'est grosso modo une commande à lancer. Et voilà c'est l'atome de GoCD. Ensuite on a les jobs qui sont des regroupements de tasks et les jobs exécutent les tasks séquentiellement. On voit bien la séquentialité là. Et un job peut éventuellement publier un artefact de sortie. Ensuite on a les stages qui sont des regroupements de jobs. Les jobs regroupés dans un stage s'exécutent en parallèle. Jusqu'ici tout va bien. Après ça on a les pipelines qui sont des regroupements de stages qui s'exécutent séquentiellement. Vous allez voir que ça a une utilité quand même. Et pour déclencher le fonctionnement d'un pipeline, on a ce qu'on appelle des matériaux. Donc le material c'est la source d'exécution, c'est ce qu'on va surveiller pour vérifier qu'un pipeline a besoin de démarrer ou pas. Donc là on va typiquement se brancher, le cas classique c'est sur un repo guide, sur n'importe quel repo de source. On peut éventuellement aller surveiller la mise à jour d'un package dans un dépôt de package system. On peut se brancher sur le stage d'un autre pipeline ou mettre simplement un timer, histoire de faire des builds on d'urne. Et on va voir un petit peu comment tous ces concepts là s'agencent. Alors donc si je prends un matériau, donc là j'ai deux pipelines branchés l'un sur l'autre. Puisque j'ai un premier matériau pour mon premier pipeline qui est branché sur un repo-git. Et mon deuxième pipeline est branché sur le stage du premier pipeline. Donc là niveau exécution, on est dans un cas classique, ça va être séquentiel. Jusqu'ici tout va bien. Là où en fait on peut brancher un matériau d'un pipeline sur n'importe quel stage d'un autre pipeline. Par conséquent je peux me brancher sur le premier stage. Et dans ces cas là, mon deuxième pipeline va commencer à s'exécuter avant la fin du premier. Après il y a les systèmes, je vous ai parlé tout à l'heure de master et d'agent. Donc on a un master unique qui va contenir toute la conf de tous les éléments que je vous ai donnés, task, matériaux, pipeline, etc. Et qui va servir d'orchestrateur pour l'exécution de tout ça. Les agents se référencent auprès du master. Alors il y a des systèmes d'auto-référencement à base de clés partagées si vous voulez faire des déploiements automatisés. Et ce qui va transiter en fait entre le master et les agents, ce sont des jobs. Donc des ensembles de tasks qui s'exécutent de façon séquentielle. Et donc chaque agent va exécuter l'ensemble des jobs et éventuellement remonter son artefact de sortie au master. On a encore une petite couche par dessus, c'est les environnements. Donc là on va revenir sur les variables d'environnement. Là on parle d'environnement en termes d'objets, métiers, gossédés. Donc si un pipeline en fait peut appartenir à un seul environnement. Donc je vais dire que j'ai deux environnements qui sont dev et QA et je vais attribuer mon premier pipeline à dev. Ça, ça fait que les jobs d'exécution de ce pipeline là ne pourront être exécutés que par les agents qui sont référencés dans cet environnement là. Donc ça permet un petit peu d'avoir quelque chose de lissé et de jouer directement dans la confgo CD pour savoir quelle partie de mon parc d'agents va exécuter quel environnement. En sachant qu'un pipeline ne peut être attribué qu'à un seul environnement mais les agents peuvent faire partie de plusieurs environnements. Donc là vous avez grosso modo toute la mécanique interne. Maintenant on va voir ce que ce que ça permet de faire ces choses là. Donc ce que ça permet, alors déjà il y a le principe de fan out. A partir du moment où on a un matériau qui est un objet à part du pipeline, on va pouvoir gérer sa configuration et venir lui brancher autant de pipelines qu'on veut. Et ne pas avoir typiquement copier-coller les credentials dans chacun des pipelines qu'on va définir et donc brancher le déclenchement de X pipelines sur le mouvement d'un matériau. Il y a le fan in puisque je peux avoir plusieurs pipelines branchés, je peux potentiellement brancher un pipeline sur différents stages qui sont eux-mêmes branchés sur un même matériau. L'intérêt qu'il y a dans l'OCD c'est qu'il y a un calcul de cohérence qui fait que... Je crois que j'ai un pointeur laser... Ouais... Alors donc ce pipeline là ne va pas s'exécuter immédiatement après ce stage là. Parce qu'il y a un contrôle de cohérence qui fait qu'il y a une détection du fait que ce pipeline là est bien branché... Pardon, ce stage là provient de la version de disons 2.1 du repo-git, que ce pipeline là est aussi en cours d'exécution sur une version 2.1 Et que donc ce pipeline là doit attendre la fin d'exécution de ce stage là et de ce stage là avant de pouvoir commencer à s'exécuter. Typiquement ce genre de truc là quand on fait des cascades de projets en aval sur Jenkins, on va avoir ici un premier build qui va se déclencher parce que celui-là arrive en premier. Et un deuxième build qui va se déclencher quand celui-là va arriver en dernier puisqu'ils auront tous les deux le projet en aval. Alors bien évidemment quand on commence à avoir beaucoup de librairies on peut avoir un truc assez sympa. Donc on va voir derrière l'écran qui correspond dans GoCD mais c'est ce qu'ils appellent le Value Stream Map qui permet de visualiser vraiment l'intégralité des projets. Et où sont les matériaux, comment ça marche et qu'est-ce qui va se déclencher quand il y a un repo qui bouge. Merci le contraste, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Mais ce n'est pas grave j'ai un pointeur laser. Donc là on a des matériaux qui sont en rond, on a nos différents pipelines avec les différents stages qui sont à l'intérieur. Et en fonction du pipeline qui est sélectionné, on va avoir une mise en évidence des différents liens qu'on peut avoir avec d'autres pipelines. Et c'est cette vue là qui va permettre de vraiment ranger et de comprendre ce qui se passe quand on a beaucoup de librairies dépendantes les unes des autres. Et que quelqu'un fait un commit sur un repo et que bizarrement on a 14 builds qui se déclenchent et qu'on ne comprend plus pourquoi. Et alors évidemment comme ça devient gros, on a ici en bas une petite map pour aller naviguer sur l'intégralité de notre champ de bataille. Et voir un petit peu où on en est et ce qui se passe. Autre chose qui est intéressante c'est que les pipelines peuvent être clonés. Donc à partir du moment où on fait quelque chose manuellement, on peut manuellement tracer notre build pipeline type. Et ensuite en faire des clones ou des templates. Donc clones en dessous de 4 on va dire et templates au dessus. Histoire d'éviter de cloner toutes les 5 minutes. Et donc ça va nous permettre du coup de rendre disponible à d'autres équipes un template qui est exécutable et qui va leur être utile. Les systèmes de notifications sont gérés par utilisateurs. Donc chaque utilisateur peut sur les pipelines sur lesquels il a visibilité. Choisir de s'abonner à différents événements de différents pipelines. Pour le coup ça évite d'avoir l'abonnement généralisé. ou quand on arrive dans une équipe on dit bah tiens je t'ai mis dans la mailing list et pouf il y a 4000 mails qui arrivent chaque jour. La granularité des permissions. Alors ça c'est un truc qui est très utile dans les grosses organisations qui ont différentes équipes. Un petit peu dans le même sujet de maturation d'USI. Alors on a un niveau user ou rôle ? Un rôle c'est quoi ? C'est un groupe de users. Le premier truc c'est qu'on a un droit vue, un droit operate et un droit admin. Et un droit spécial qui est l'acceptation manuelle. Le détail de tout ça c'est qu'on va permettre à des utilisateurs d'avoir soit la vue sur ce qui se passe, soit d'être capable de déclencher des builds, soit d'être capable d'aller modifier la conf des pipelines et les agencements des pipelines entre eux. Et le petit rôle particulier qui est l'acceptation manuelle, c'est qu'on va pouvoir dire entre deux stages d'un même pipeline, je délègue à un utilisateur qui n'a pas forcément grand chose à voir avec mon équipe de dev, la responsabilité d'appuyer sur le bouton pour dire ok ça peut passer à la suite. Donc typiquement si on veut avoir quelque chose qui fait du déploiement continu mais avec un petit peu de relecture, on va déléguer à une équipe responsable de la cohérence de la prod, le droit d'appuyer sur ok ça va aller en continu jusqu'en prod. Et tout ça au niveau objets ça peut s'appliquer soit sur un pipeline soit sur tout un groupe de pipelines. On a également une vue assez utile, outre le value stream map pour débugger ce qui se passe quand on a beaucoup de cascades, du pipeline debugging qui permet de visualiser bien à plat tous les upstream et tous les downstream, histoire de voir ce qui se passe et pourquoi. Il y a une fonctionnalité native de backup restore qui fonctionne, et qui peut se déclencher par API aussi. En général la question c'est d'accord mais qu'est-ce qui est backupé ? Grosso modo c'est tout sauf le binaire en eux-mêmes, c'est-à-dire que la conf du serveur master est enregistrée, les liens vers les agents sont enregistrés, tout ce qui arrive en base de données est enregistré. Et ça peut se déclencher par API donc ça peut être assez pratique pour automatiser. Mensonge, j'ai plus de temps que ça. On peut faire du pipeline as code, alors c'est in et out, on n'est pas obligé de rédiger ces pipelines en code et ensuite de les uploader, on peut faire des trucs à la main et puis ensuite les sauvegarder en JSON et en YAML. Les variables d'environnement, on peut définir des variables d'environnement pour nos exécutions, sont au niveau environnement GoCD, au niveau pipeline, au niveau stage, au niveau job. Et il y a bien évidemment une précédence qui fait que le job va écraser la définition de variable de l'environnement puisqu'elle est plus spécifique. Et parmi ces variables d'environnement, il y a la notion de secure variable. Donc c'est des variables où GoCD va faire très attention à bien remplacer toutes les occurrences de print de cette variable-là par des petites étoiles dans tous les fichiers de log qui sont stockés par lui. Alors on a également la notion de replay, c'est que quand on va vouloir faire un déploiement de la version N-1 parce que notre version N a foiré, en fait ça revient juste à aller cliquer sur le dernier carré vert et dire rejoue ça. Pourquoi ? Parce que chaque build exécuté va garder un lien vers la version du matériau qu'il a utilisé. Donc tout ça s'est archivé et en fait on a juste à rejouer exactement celui qui s'est passé bien et ça va continuer à pointer sur les bonnes versions, les bons commits, etc. Alors tout ce que j'ai décrit là, c'était juste la partie out of the box. Maintenant il y a quelques plugins aussi. Donc on peut se brancher sur du Hume, des ripos apt, du Nexus, du Maven, du Artifactory. Enfin bon, ça reste un orchestrateur de build. Donc toutes les fonctionnalités qu'on va trouver dans un Jenkins, on les trouve. Et il y a beaucoup moins de plugins que Jenkins, ça c'est pas très dur. Mais il y a aussi, la sensation quand on commence à piocher dans les plugins, c'est que les plugins sont de meilleure qualité et ça sent le truc utilisé par des vraies équipes. C'est pas juste de la démo de code. Bon évidemment on a au moins Slack, on a Docker, on a Maven et on a S3. Alors je pense qu'on est sauvé. Et on a SonarCube, pardon. Souvent c'est la question qui revient. Oui mais ma qualité de code. Et pour conclure, pour moi le truc à retenir par rapport à Jenkins, c'est que effectivement, grosso modo, tout ce que je viens de vous décrire là en GoCD, Jenkins peut le faire. Et donc, pourquoi faire autrement que prendre le standard de facto ? Pour moi, grosso modo, ça revient à ce comparatif là. Alors je sais pas si ça parle à tout le monde, s'il y a que des techniciens dans la salle. Mais voilà, exactement, j'ai entendu deux, trois sifflets. Pour moi le comparatif, il est exactement celui-là. C'est qu'avec Jenkins, on peut tout faire. C'est sûr, c'est tellement libre qu'on peut tout faire, y compris beaucoup de trucs vraiment sales. Voilà. Mais c'est pas grave, on en arrive toujours à retomber sur nos pieds et ça le fait. Mais GoCD, c'est taillé sur le concept de build pipeline depuis largement avant Jenkins 2, depuis largement avant GitLab CI. Et c'est quelque chose qui a été pensé par une vraie entreprise qui fait du dev. Softworks, c'est quand même pas des pingouins sur le marché. Et pour le coup, c'est un peu déroutant de prime abord parce qu'on n'a pas l'habitude de l'interface et qu'on est tellement habitué à Jenkins qu'on ne retrouve pas ses petits. Si on prend cinq minutes pour aller regarder les screenshots de la doc, qui est très bien faite, en fait on peut faire des trucs vraiment très propres rapidement, du fait que c'est contraint dans un modèle qui fonctionne. Et si vous voulez goûter, vous avez ce docker-là qui vous fournit un master et un agent à l'intérieur d'un même conteneur, histoire que vous puissiez commencer à manipuler et à lancer des builds. Et j'ai plus de temps, c'est ça ? Voilà. Et donc des questions, je vous invite à me les poser à l'extérieur en me harponnant et ça va bien se passer. Ah si, j'ai du temps ! Pfff, facile ! Question, oui ? Par égard pour ceux du fond, je vais imposer le micro. Vous l'allumez, non ? Non, non, c'est bon. Concernant le modèle de licensing, GoCD, ça a changé récemment il y a deux, trois ans ? On passait à l'open source ? Alors, le produit est en licence Apache 2, free use, enfin c'est du Apache 2 open source standard et Southworks a une offre de support dessus. Donc ils fournissent du support pour vous aider à designer vos builds et à avoir une architecture master agent qui permette de remplir vos besoins, etc. Mais c'est vraiment, c'est des corrélés du produit. Ok, merci. Autre question ? Ah tiens ! Au hasard. Bon, tu prêches inconvaincu. Mais moi j'avais une question par rapport... En fait, en effet, GoCD a démarré avec cette notion de pipeline. Jenkins a essayé de rattraper le coup avec un plugin pipeline en V1 et maintenant ne parle plus que de pipeline pour Jenkins 2. Est-ce que tu as vraiment regardé les différences entre les deux ? En termes de lourdeur d'agents et ainsi de suite ? Parce que quand même, on va avoir du mal à déloger Jenkins qui est un standard du marché. Et quand on parle à des décideurs de GoCD, ça tique un peu généralement. Alors, pour moi, le meilleur argument là-dessus, c'est les vues de pipeline. C'est-à-dire que tu mets les écrans de vues détaillées d'un pipeline Jenkins à côté des vues détaillées d'un pipeline GoCD. Il y en a une où c'est des empilements... Grosso modo, ça revient à avoir une feuille Excel. C'est-à-dire que tout est aligné, il faut savoir le lire. Dans GoCD, il y a vraiment les outils visuels pour pouvoir débugger les trucs. Donc, sur des petits projets, on ne va pas forcément sentir la différence. Quand on commence à avoir des cascades complexes avec des versions de librairie et des matrices de compatibilité, ça peut être vraiment utile d'avoir la vue value stream map pour savoir ce qui se passe dedans et vraiment comprendre la cascade. Tout à l'heure, on parlait de... Je suis à 45 secondes. Ouais, c'est pas grave. Tu vas voir, elle est bien. On parlait de Cybill, de Terraform. Donc, on sait que de toute façon, la base de Jenkins, la base d'une CI, c'est de construire du code. Est-ce que tu mets tout tes scripts de création de machines et d'affectation de middleware dans GoCD comme des tâches d'admin, voire même des créations de machines sur le cloud avec Boto, ce genre de choses ? Oui. Oui, je le fais. On l'a mis en place pour une petite start-up. Donc, c'était une équipe réduite. Et justement, les tâches d'administration, ça leur prend beaucoup de temps. Mais comme ils n'ont pas une équipe à côté pour déléguer quoi que ce soit, on est allé les aider à mettre ça en place. Et donc, ils ont un GoCD où, pour le coup, on a porté tous leurs builds Jenkins pour leur refaire un build pipeline de dev. Et le point de rencontre entre les builds pipelines de dev et les builds pipelines d'opérations prod, c'est une sauvegarde sur S3. Donc, du coup, en fin de build, ça atterrit sur S3. Et il y a un matériau S3 qui vérifie qu'il y a bien eu une mise à jour. Et ça, ça déclenche les opérations. Donc, en l'occurrence, derrière, il y avait du Terraform et du Antible pour aller déployer. Et j'ai fini. Et je vous remercie beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements